Vous êtes un professionnel. Merci beaucoup, M. le Président. Alors les Varrois qui défendent leur titre, ils sont champions de France doublette en titre. Ils sont champions de France triplette depuis la semaine dernière, vous le savez tous. Dylan est aussi champion de France doublette mixte depuis le mois de juillet. Et voilà, on démarre Henri Lacroix, première boule. Mon avis, est-ce que tu penses que ça va continuer à pointer du côté de Philippe Quintet ou est-ce qu'ils vont vouloir répondre au tir ? Oh, changement de boule pour Henri Lacroix qui a des boules blanches alors que ça fait deux jours qu'il joue avec des boules noires. Et je crois Dylan, non ? Il n'a pas changé aussi ? Ah non, Dylan, non, non, mais Henri c'est sûr. Alors Damien Muro qui a changé de boule aussi entre ce matin et la demi-finale, il avait changé de boule. La fin de la demi-finale a été un peu compliquée pour Henri Lacroix. Et voilà, là ça nous a sauté aux yeux, je n'avais pas fait attention quand il s'échauffait. La semaine dernière, il jouait avec ses boules blanches aussi. Donc on a choisi de venir très près et de tout de suite faire tirer Damien Muro. Voilà, le tir de Damien, toujours le même. Tout à fait, Damien cède du terrain. A chaque fois que le terrain lui permet, il a un tir qui se donne bien. Et il a évidemment raison, étant donné l'enjeu de ne pas se gêner. Petit palais. On le rappelle, Dylan et Henri, ils seront dans 15 jours dans la même équipe que Philippe Quintet pour les champions d'Europe à Saint-Pierre-les-Elleboeufs, associé à un autre Philippe, Philippe Suchot. Et là, malgré le fait qu'il y ait deux champions du monde face à deux champions du monde... Celle-là, elle a mal piqué. Il y a quand même une équipe de Draguignan qui cette année fait... C'est incroyable une saison pareille. Ils ont gagné le Mondial de la Marseillaise. Dylan Rocher est champion mixte. Ils sont champions triplettes. Henri Lacroix a fait la finale du tête-à-tête. Ils sont vainqueurs de la Coupe de France des clubs. Donc pour Damien Hurot et Philippe Quintet, les faire vaciller, c'est pas une mince affaire. Mais bon, si eux ne peuvent pas le faire, alors il n'y a pas grand monde dans le monde de la pétanque qui peut y arriver. Et du coup... Dylan qui a choisi d'essayer de casser des poèmes, mais il n'a pas fait passer. Donc du coup, on défend le poème, on a 5 boules contre 3. Il y a Henri Lacroix qui maintient son jeu debout, mais maintenant qu'il faut beaucoup plus de précision par rapport à certaines parties où on tirait à tout va. Peut-être qu'il va venir à s'accroupir au final. Alors Damien Hurot. Caro. C'est là, magnifique. Un début de finale, Francis, c'est très 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 important, surtout pour les tireurs. Ah oui, il faut bien être tout de suite en ligne, parce qu'il faut éviter de douter. Quand on doute, on le sait, on n'est pas très bien et c'est compliqué. Et là, les Varrois, il ne faut pas leur laisser une porte. Ils ont choisi de continuer à pointer, c'est-à-dire qu'ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Alors, il y a Lacroix qui, à mon avis, jouait plutôt vers le but. Oui, mais elle n'est pas... Elle n'est pas restée face. Elle n'est pas restée face. C'est un geste. Alors, les applaudissements, c'est pour l'individuel féminin. On vous donnera les scores mène par mène. Il n'y a pas grand monde dans ce boulot de Romain. Non, pardon, je voulais dire, il n'y a pas de place à style. Il n'y a plus de place. Ah, c'est plein comme un oeuf. Donc, alors, qui a bougé ? Ah, un flash peut-être. Ah oui, les photos, c'est bien, mais sans le flash, quand on est en face des joueurs, c'est mieux. Boule très importante. C'est cadré. C'est cadré, il y en a trois par terre. Ce qui veut dire que Philippe Quintet a trois boules pour en taper deux. Alors, entre la demi-finale et la finale, les organisateurs ont modifié un petit peu le bouleau de Romain, puisqu'on a mis des barrières pour que les spectateurs rentrent sur les côtés. et ça s'est rempli vitesse grand B. Alors, Dylan Rocher choisit le tir au but. Et oui, comme il n'avait pas fait passer de sa première. Ah, c'est bravo. C'est magnifique, c'est magnifique. Souchon tapé. Voilà, il serre le point, Dylan. Oui, ça commence fort. Oui, comme le dit Marc-Alexandre. Et Damien Euro qui le félicite. Il s'en serait bien passé, mais... Oui, il le félicite. Il a pu faire avec le mangue. Il joue quand même entre amis. Magnifique geste. Magnifique geste. C'était un mauvais départ pour les Champions France. Philippe Quintet, lui, il n'a pas eu le droit au tour de chauffe. Alors, madame Françoise Brandao, l'arbitre national, qui demande à Henri Lacroix de bien marquer le cercle. Henri qui demande un peu son avis à Dylan. Est-ce que je croise ? Oui, car là, on a enlevé une ficelle entre deux terrains, ce qui fait qu'on a un seul cadre unique. Donc, ce cadre unique fait 8 mètres de large par 15 mètres de long. Et tout ce qui sort des ficelles est mort. Il n'y a pas de cadre sur le côté, ni d'un côté, ni de l'autre. Oh, on a choisi de raccourcir, mais pas plus que ça. Non, pas plus que ça. On est à 8,50, voire 9. Parce que Philippe, il a croisé encore plus. Et comme je lui ai promis, on fait un gros bisou à sa petite Shanna, à Philippe, la fille de Philippe, qui suit son papa devant la Web TV. Ce qui est sans doute le cas aussi pour les enfants d'Henri Lacroix, Sarah et Jessie. Alors, pas tout à fait embouchonné. Il n'y a pas pris 4 à 5 centimètres entre la boule et le but. Et comme on a joué en travers, on a croisé le jeu. Le but n'est pas très loin de la ligne de perte. Damien Hurot. Belle première main. Trois boules frappées, trois boules cadrées. Eh bien, on va jouer à ras de la ligne. Oui, le bouchon n'est pas sorti. On est à 30-40 centimètres de la ligne de perte. Par contre, Clément, on est bien à 12 mètres. En distance. Alors, il y a quoi ? Il ne faut pas qu'il force trop. Il ne faut pas passer derrière. Il n'a pas pris de risque. Oula, ce n'est pas là qu'il a joué. A mon avis, il ne voulait pas être long, mais au moins être droit au jeu. Et là, il n'est pas dans le jeu du tout. Le point est 1 mètre 50. Oui, voilà, il montre. Il voulait marcher un peu plus. Je m'attendais à un message. Donc, je suis obligé de faire une bise à Marie, la femme de Philippe, puisqu'elle vient de me dire que je vais embrasser seulement sa fille. Et je me doutais bien qu'évidemment, Marie était devant la Web TV aussi. C'est gagné. Ça va obliger Henri Lacroix à prendre un peu plus de risques sur celle-ci. Il y a Philippe mal placé. Comme il joue en travers, les joueurs, la vue nous est masquée. C'est délicat de leur dire de bouger. Ils font une finale de championnat de France. On va les laisser tranquilles. C'est long. Eh bien, c'est à... C'est long, c'est long, c'est long. Alors, elle est dans le cadre, ça. Il n'y a pas de problème. Apparemment, elle a perdu. Mais elle semble avoir filé. Dylan Rocher qui fait le tour pour voir de l'autre côté. C'est un tout petit peu plus facile pour un gaucher dans ce sens-là. Mais bon, Dylan, il faut forcer au point là. Après, s'il gagne, il y a 12 mètres. Il en manque. Il en manque, c'est court. On l'a vu, elle a... C'est un peu freiné à la retombée. Deuxième main, toujours à l'avantage des bleus. Et Dylan Rocher a sauvé la première. Là, il ne pourra pas. On attendra que Damien et Philippe bougent un peu pour que vous puissiez avoir la vue dégagée. C'est gagné cette fois. C'est gagné et puis derrière le but. C'est peut-être pas mal, ça. Et il s'est aidé de sa boule. Par contre, c'est peut-être pas mal pour les champions de France. Pas de chance. Les bleus sont remplacés par les blancs. On a quand même la boule et le but. À l'image. Il va falloir tirer. Rappel, 12 mètres. C'est manqué cette première. C'est bien. Court. Il y avait plus de but dans le coup que la boule. Et j'ai discuté un petit peu avec Christophe Hurot avant cette partie-là. Et on s'est rappelé que la dernière fois que Damien Hurot avait fait une finale en doublette, c'était aux côtés de David Le Dantèque. Et puis, c'était face à un certain Philippe Quintet et un certain Henri Lacroix. Et aujourd'hui, c'est Philippe son partenaire. Et c'est face à Henri que tout se joue. Juste derrière le but. C'est bien frappé. C'était en 2007, il y a donc 10 ans. Il reste une boule à Dylan. Deux boules à Philippe Quintet. Alors, tout à l'heure, il avait touché sa boule qui était dans le jeu, mais ça l'avait aidé. Et elle est restée dans le cadre. Elle est contre la ficelle. Ah, il est contre la ficelle. Il manque pas grand-chose pour la faire sortir. Non. Voilà, Philippe Quintet. Donc, première boule de tir dans cette partie pour lui. Un carreau serait magnifique, là, parce qu'il faut faire un carreau, là. Ouh là 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 là. Il a dû y penser pendant un petit moment, Philippe au carreau, parce que là, il est tombé juste derrière la boule. Et quand je vous dis juste derrière, c'est une boule derrière. On me rappelle qu'on est à 12 mètres et peut-être un peu plus. Il avait bien fléchi les jambes pour mettre la courbe. Et bien, il a 5 plus bas. Et voilà. Il n'y a pas grosse différence sur les deux tirs. Et Damien Eurot qui vient taper dans la main de Philippe. Ouverture du score. Ah, c'était pas un tir facile, c'est sûr. Un zéro. Et donc, chez les féminines, parce qu'on est peut-être pris dans cette main-là, c'est 3-2 en faveur de Nelly Perret pour l'instant, face à Gael Hauss. On n'a pas l'air de voir jouer à 6 mètres. Tiens, c'est curieux. Alors, est-ce que celui-ci est bon ? Non. Non, non. On a plaisanté entre Henri et Philippe, là. Par contre, Dylan qui montre à Henri Lacroix. D'arrêter de croiser, peut-être. De jouer un peu plus droit et un peu plus court. On est en dessous du mètre. On est en dessous du mètre. Eh bien, voilà. Allez, un joli geste pour Philippe Quintet. C'est souvent Henri Lacroix qu'on voit faire ce genre de choses, mais... Ah, il ne lui a pas fait faire 2 mètres. Ah non, il lui a fait faire 1 mètre. 1 mètre, oui. Mais c'est 1 mètre et il a un point à 20, donc remarquable geste. Du coup, ça a quand même allogé. Maintenant, on est dans le tour de 9 mètres. Ça a l'air parti pour Guillaume Régal. Ah oui, en 3 mètre, déjà, c'est pas mal. Alors, Philippe Quintet a choisi... De s'approcher. Ouh là là ! Celui-là... Et oui, il a reculé un peu, Dylan. On pourrait inquiéter à 60 sur la gauche. Et oui, là, il contraint Damien Eurot à les tirer, mais en défense, cette fois-ci. Et c'est rendu. Quel début de partie. Dylan qui se précipite. Et bien, quand il est allé au rond, Henri lui a dit aller Dylan encore. Et bien, il a obéi. En voilà un autre. Il tape encore, lui dit Philippe. Les mots ont beaucoup d'importance. Francis, t'as eu l'honneur, toi, de vivre un jour une finale de championnat de France. C'était en doublette, d'ailleurs. C'était en 1983. C'est le courageux. Il faut trouver les mots pour son partenaire. Super. C'est encore... Aïe ! Ah, ah ! La boule de Dylan qui n'est pas noyée. Oui, mais il fait jouer. Il fait jouer, ce qui veut dire que... Henri va devoir prendre une décision, parce que la boule... La boule de Damien Eurot est à pas loin de 10 mètres. Un mètre 20, un mètre 30 du but. Et Henri la croit qu'il va tirer. Il va tirer, il en défend deux. Et voilà. En pointant, il risque de prendre un carreau. Il faudra tirer jusqu'au bout. Même pas des... Là, oui. C'est cadré. Il y en a trois. Il y en a trois par terre. Il n'a pas sorti la boule, mais il l'a poussé suffisamment loin pour faire passer. Pour nous, ça va être facile à suivre, même pour vous. Alors, c'est pas volontaire, mais les Champions de France jouent avec des boules blanches. Et l'équipe Quintet joue avec des boules un peu plus foncées. C'est vrai. Donc c'est plus facile à suivre. Alors, on va essayer de donner un peu de fil à retordre à Henri la croix, là, du côté des bleus, en jouant plus loin. Mais en face des deux boules du fond, là-bas, non ? Attention de ne pas perdre le poing sur le côté. Non, je pense qu'il va jouer un mètre derrière le bouchon, Philippe. Et bien là, c'est là. Oui, c'est ça. C'est là-bas, en face des deux du fond qu'il a choisi. En te moins d'un doute, il y a combien, là ? 11 mètres, peut-être plus. La boule, là ? D'après toi ? Allez, il faut y mettre de la courbe parce que c'est plus loin. Magnifique. Magnifique. Et c'est passé au milieu. Oui, c'est pour ça qu'on sourit. Mon riz jaune, du côté de Philippe Quintet, c'est qu'il l'a fait passer. Entre les deux boules du fond. Et Perret, 5-2. Face à Gaël Hauss. Philippe qui dit à Damien, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que par hasard, on hésiterait à tirer au but ? Ah. Eh oui. Il ne regarde pas sa donne, Damien Hérault. Il ne regarde pas sa donne, Damien Hérault. C'est-à-dire qu'on pense qu'Henri Lacroix ne peut pas manquer cette boule. Donc ça veut dire que je préfère essayer, quitte à en prendre 5, de toute façon. Plutôt essayer d'en prendre qu'un en tombant sur le but. Oh, quelle horreur. Mais quelle horreur. Superbe tir de Damien Hérault qui a simplement chiqué ce bouchon. Enfin, chiqué non, il lui a fait faire 3 mètres. Il en manque un pour sortir. Et oui, là, on voit Henri Lacroix presque, je dis bien presque, désolé pour ses adversaires. Bien sûr, il est content de marquer. Ils en font 5. Mais Damien Hérault ne méritait pas d'en encaisser 5. Eh bien. Kanthé 1, enrocher 5. C'est dur dans ces cas-là, Francis. On a fait le geste qu'il faut. On est tombé où il faut. Au pied du bouchon. Ouais, Damien est en train de faire voir. Je suis tombé là. Passé derrière un petit peu. Quelle intensité dans cette partie. Ouais, Philippe a décidé de tenter de gagner le point. On l'a vu boucher très précautieusement, avec précaution, tu vas le faire plus simple, un trou. Parce qu'ils ont reçu des consignes très strictes en ce qui concerne le terrain. On ne touche pas au-delà de ce que permet le règlement. C'est bien joué. Toujours un risque, comme si il y a une boule derrière. Un risque de contre sur un tir. C'est devenu son métier à Philippe Quintet, ce genre de choses. Et puis en plus, pour un gaucher, c'est... Oh là 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 là. Là, Dylan, il fait mal. Ah. C'est un peu peut-être étonnant. Ouais, c'est étonnant parce que... C'est un peu intéressant, ça va être compliqué. Damien Hurot, il a un tir. Il est capable d'attraper la boule en cherchant un peu le bouchon. Il a le tir pour faire ça. Mais bon, Philippe Quintet va tenter donc le devant de boule. Nelly Pérez, 7 à 2. Ça arrive bien, ça ? Ça arrive bien, ça ? Oh, il l'a gagné. Pas sûr. Damien a dit... Pour Damien, c'est plutôt oui. Allez, on ne mesure pas. Le point est accordé par les Varrois. Donc, superbe geste quand même de Philippe Quintet. Ah. Dylan a été gêné. Et je crois savoir par qui. Elle est passée seule. Il est encore sorti entre les deux. Entre les deux. Henri Lacroix qui signale un carton jaune à la personne qui a bougé. Philippe Quintet, il a réussi déjà une fois l'exploit de gagner ce point-là. Enfin, ce carreau-là, devrais-je dire. Est-ce qu'il peut se doubler, Philippe ? Elle est jouée pareil. Superbe. Est-ce qu'elle va se coucher ? C'est quand même remarquable. Damien Huro, oui. Et oui, il a gagné. Dylan ne regarde même pas. Franchement, bravo. Et oui, on applaudit toujours les tireurs. Mais celui-là, il faut le gagner deux fois. Alors, elle est un peu plus dégagée. Celle-là, elle ne s'est pas donnée. Non, effectivement. Elle est partie un peu de travers. Un peu, beaucoup. Parce qu'il est tombé bien droit. Il ne l'a pas touché. Il manquait 20 centimètres sur ce tir. Trois boules pour Damien. Deux pour Henri. Mais comme on défend un très très bon point, on tire quand même. C'est passé. Elle a l'arraché un peu. Mais ça va, Henri qui fait le boulot là. Alors là, ce qu'ils viennent de regarder, Philippe Quintet et Henri Lacroix, c'est que... Ils ont le point en troisième position. Voilà. Il n'y en a que deux pour les Varrois. Mais... Ah, il tire sa première, du coup. Et oui. Ça veut dire qu'il part pour tirer trois fois. Moi, je ne veux pas dire de mal de Damien Huron. Mais c'est vrai que Philippe Quintet pointe très bien. Et Damien Huron, c'est un tireur. Et son jeu, c'est de bien tirer. Il a quand même bien tiré cette première boule qui est quand même assez près. Après, il peut changer. Et le point est plus gagnable, ce go. Oh, il est tombé sur le bouchon. Il est bon. Ça lui donne le point, du coup. Est-ce que ça lui donne le point ? Il s'excuse. Il s'excuse parce qu'il fallait retirer. Il fallait frapper trois fois pour arracher la marque. Voilà. Nelly Perret qui est montée à neuf. Neuf à deux. Alors que là, Clément, je crois qu'on va même mesurer le second. Parce que le point est sûr. Il y en a deux. Ah oui, donc là, c'est tir plus que gagnant. Parce que Damien, en fait... En plus, on en avait parlé au début. En tapant, il devait avoir encore un point en faveur de l'équipe d'Henri Lacroix. Et là, au final, il y en a deux par terre. On avait dit que Damien Huron, en tirant, il pouvait tomber sur le but. On ne voit pas celle du bas. La boule du bas. C'est bon. Merci. Alors, Henri Lacroix, il ne peut pas... Ah, c'est quand même bien joué, mais il a pris un gros risque parce qu'elle est le long de la ficelle. Elle est au bord de la ligne de perte, celle-ci. Alors, l'équipe Kente, qui est 1-5. Ils ont la possibilité de... de limiter le score. Soit 2 sur en pointant. Le problème, c'est qu'en tirant, là, il ne peut en faire que 3. en tapant d'entrée parce que le carreau est... Oui, oui. Pour ça, padé, c'est un peu compliqué. Le carreau est trop difficile à faire le long de la ficelle. Donc, c'est le bon sens, quand même, que de pointer. En pointant, il ne faut pas... Voilà, il montre qu'il faut jouer un petit peu sur le côté. de ne pas aller se noyer. Ça faisait un de plus en tirant. Il fallait tirer très, très bien la première pour un seul de plus. Voilà, ça, c'est parfait. Ah, maintenant, tu peux tirer. Maintenant, tu peux tirer. Ah, ben, j'y tire, lui, dit Damien, mais c'est pour un de plus. Il lui dit, maintenant, tu peux tirer. Il s'est sorti de derrière. Ce qui veut dire que débrouille-toi, c'est toi qui as la boule. Ce qu'il y a, c'est 2 sur en pointant. Ça fait 3-5, mais s'il frappe la boule, il revient 4-5 ou 5-5 s'il fait palé. Le palé est compliqué. Seul l'avenir nous dira s'il avait raison. Mais elle n'est pas facile à tirer. C'est loin. Il n'y a pas 6 mètres. C'est loin. Et il n'est juste pas droit, Damien. Juste pas droit, ça fera un point seulement. C'est Quintet 2, Rocher 5. Le carreau était vraiment difficile à faire puisqu'il y avait 10 centimètres pour cadrer. Mais bon, je pense que Philippe Quintet sait ce qu'il fait. C'est pas déjoué. C'était pas déjoué de tiré. On remesure pour savoir s'il y a un mètre de la ligne de perte. Donc le but n'est pas bon. Et du côté de l'équipe Rocher-Lacroix, on va raccourcir un petit peu. Celle-là, elle est montée. au ciel. Magnifique poème. On l'a vu. Il a mis un coup d'épaule, Dylan. C'est vrai, il n'est pas droit, pas droit. Henri lui dit, c'est rien. On a détaché des orfaits. Et il y a une heure aussi. Vous sommes au sens de l'encouragement. Il y a le feu. Qui s'est-à-dire ? Ça s'est rectifié, recul, on a plein le but. Ça s'appelle rectifié. Alors qu'au moment où il tirait, Marc-Alexandre a annoncé le score du championnat de France individuel féminin. Lili Perré mène 10 à 2. Vous avez le score, d'ailleurs, sur l'écran. Les mots d'Henri Lacroix pour Dylan Rocher, c'est pas grave. Fais un effort à celle-ci. Et les mots de Philippe Quintet pour Damien. Allez, à toi. À ton tour. Et c'est fait. C'est fait. Il a répondu par un palais. La boule de Dylan est sortie du cadre. C'est beau. Cette finale est superbe jusque-là. Oh là là, Dylan. On voit le carreau. Ce trou à la première, Dylan, ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Quand je manque à la première, moi, je ne suis pas perturbé. Tu manques à la deuxième. C'est quand je manques à la seconde. Et des fois, à la troisième, en doublet. Tu vois, Francis, tu t'interrogeais en début de partie si l'équipe Quintet, elle est menée à un jeu un peu plus offensif pour cette finale. Non, je ne me suis pas inquiété. Je me suis dit, est-ce qu'il va changer ? Mais on a la réponse depuis tout à l'heure. Bien sûr qu'il faut être plus offensif. Et Damien Hurot, dans ces terrains-là, ce n'est pas de la chance qu'il a. C'est qu'il tire comme ça, Damien. Il tire à l'avantage. Et quand on répète ça 10, 12 fois par partie, ça s'appelle de l'adresse. Alors, il y a eu 6 boules de jouets, 5 boules de noyés. Il n'y a plus qu'une boule dans le cadre. Et donc, Henri Lacroix, lui, il est en défense. Puisqu'il joue en second. Le but, ça serait de faire carreau à celle-là. Est-ce qu'il va faire jouer Henri ? Elle a roulé la noire. Il n'était pas assez droit pour faire un palais. Mais ça peut peut-être suffire à faire jouer. On va appeler mesdames les arbitres. Oui, exactement. Mesdames les arbitres interviennent. Il est blanc. Ça fait jouer. Et en chambre. Henri Lacroix qui dit, évidemment. Alors, Philippe Quintet, lui, il va toucher. Il va toucher. Il va essayer de toucher le bouchon. Je m'avance un peu en disant qu'il va le toucher. Mais enfin... Partie comme est lancée, là, cette partie. Je sens qu'il va le faire, moi. Il doit y avoir 2 ou 3 centimètres à lui faire faire. Et regardez. Ah, sur le côté. Il l'a décalé sur le côté, Philippe. Donc, Henri, avant d'aller jouer, demande à Philippe de bien lui confirmer qu'Henri est toujours en second. Qu'il soit d'accord. Nelly Perré, 11 à 2. Oui. Elle est maîtresse chez elle, pour l'instant. Elle domine son sujet, Nelly. Pas Vénard, Philippe Quintet, quand même, parce qu'il touche le bouchon comme il le souhaite. Et il le décale vers un côté droit, vers la boule d'Henri Lacroix. Ça peut paraître surprenant de voir Henri Lacroix pointer 1m80 sur le côté. Sur un terrain aussi facile, mais c'est volontaire. Philippe Quintet aussi, c'était volontaire de passer derrière, d'essayer d'attraper le but pour s'en faire 2. Est-ce que Damien n'aurait pas envie de tirer ? Et du côté de Philippe Quintet, on a choisi de pointer. Il peut toujours essayer de venir dans l'axe du bouchon, Philippe. Les deux noirs là-bas, c'est les siennes. On craint les tirs et les carreaux de part et d'autre. Qu'est-ce qu'il va faire, Philippe ? Il va jouer en face du bouchon. C'est gagné dans le but. Parce qu'Henri Lacroix, il lui faut être droit sur ce tir. Si jamais il venait à croiser dans le but, ça donnerait un tir à 3. À Damien Hurot. C'est ce qu'il ne voulait pas. Il le sait bien, Henri. Ça demande de la concentration. Le bouchon n'a pas bougé. Donc Damien Hurot qui... A possibilité de tirer ou de pointer. Il reste sur une main où il a laissé tirer à 3 où il a manqué. En pointant, il assure la marque. Il regarde le score. Il voit qu'il est 2-5. Je pense que Philippe doit lui dire... Si c'est Damien Hurot qui choisit, il irait tirer. Mais là, il attend quand même... Il attend quand même la vie de Philippe. Sam qui lui a dit, fais comme tu veux, non ? Là, quand on hésite, il n'y a plus à hésiter. Allez, il lui a dit, allez, vas-y, t'as envie, vas-y. Et de toute façon, Damien, s'il avait voulu pointer, il l'aurait dit clairement. S'il attend que Philippe Quintet le conforte dans son avis, ça veut dire qu'il veut tirer. Et oui, ça fait Damien de suite. Il est tombé juste derrière, il l'a sauté au fil. Ça fait 2 risques qu'il prenne, 2 mènes de suite. On a quand même eu le sentiment que Philippe lui demandait de pointer et que Damien a redemandé une ou deux fois l'avis à Philippe. Donc Philippe a compris que Damien voulait tirer et qu'il l'a encouragé. On est bien d'accord que quand il y a les deux jeux, quand les deux sont possibles, c'est celui qui a la boule et qui prend la décision finale. Allez, une jolie boule d'Henri Lacroix. Allez, comme vous êtes immensément nombreux devant votre ordinateur, nouveau remerciement pour... Nelly Perré, championne de France, elle est posée de joie. Nelly Perré, qui s'impose sur ses terres, la championne d'Henri Lacroix. Nelly Perré, qui s'impose sur ses terres, la championne d'Henri Lacroix. Nelly Perré, qui s'impose sur ses terres, la championne d'Henri Lacroix. Nelly Perré, qui s'impose sur ses terres, la championne de France. On passe ce point d'Henri Lacroix, qui est difficile d'ailleurs à gagner. Et on va tirer du côté de... Et j'étais en train de dire, Francis, avant ce titre pour Nelly Perré, nouveau remerciement pour tout le comité des Landes, tous les bénévoles et cette ville de Souston, pour cette organisation d'un double championnat de France ce week-end. Dans des conditions bien particulières et difficiles. Tous les inconvénients qu'il y a pu y avoir dû au mauvais temps. Ah, il n'est pas tiré celui-là. Damien qui... court, pas droit. Nelly Perré, c'est bien pour elle. C'est la troisième année que Nelly est championne d'Aquitaine en individuel. Elle a réussi à accrocher le... le maillot bleu-blanc rouge. Bravo à elle. Il n'est pas tombé loin du bouchon. Oui, oui. Oui, mais il avait peut-être ça en tête. Il devait y penser. Et là, on va tirer le vent, bien évidemment, du côté des Barois. Il garde la place. Attention que le bouchon peut bouger. Quelle prestation nous offre Dylan Rocher. Quelle saison. On se répète, mais... Le faire une fois, c'est bien. Le faire deux fois, c'est formidable. Le faire trois fois, c'est exceptionnel. Mais le faire à la Coupe de France, à la Marseillaise, aux doublettes mixtes, aux triplettes, aux doublettes... C'est incroyable. Allez, Damien Hurot qui va tenter de répondre. Je ne sais pas s'il a fait passer. Oui, mais Francis, dans cette partie, c'est vrai que ces deux tirs de Damien Hurot, où on a choisi de prendre le risque de tirer, c'est deux fois manqué. Et ça doit quand même trotter dans la tête. Bien sûr. Bien sûr. On se dit, j'ai fait le mauvais choix. Et donc, on y pense. On ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à ça. On s'est dit, j'aurais peut-être dû pointer, rajouter un point. J'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça. Et si j'essaie là, les grands champions, il faut se sortir ça de la tête. Et se dire, bon, j'ai manqué, je passe à autre chose. Damien Hurot qui en a fait assez. Donc, les Vars Rois qui vont pointer. Et une chose étonnante, enfin étonnante si on veut. D'habitude, quand il y a un double championnat comme ça, quand il y a une partie se termine, tout le monde s'en va. Enfin, ceux qui regardent une partie. Et là, il n'y a personne qui a bougé. Personne n'a bougé. À part les joueurs et leurs délégués. Et qui n'a pas envie de connaître la fin de l'histoire là ? Bien sûr. Dans ce duel. Quand on sait les années partagées ensemble par Henri Lacroix et Philippe Quintet, c'est tout ce qu'ils ont pu gagner ensemble. Et Philippe Quintet qui a été champion de France pour la première fois en 1988. Et qui, près de 30 ans plus tard, est toujours au sommet de son art. Dans un autre registre, c'est vrai. Mais c'est le Roi Quintet. Et puis, en face à lui, son ami Henri. Après, c'est un sport, la pétanque. On change d'équipe, on change de partenaire, on change de département, de club. Philippe Quintet va tirer au bouchon. Mais on a des amis en face. Et quand on joue contre, ce ne sont plus des amis, c'est des adversaires. Mais ce n'est pas de la boxe. Ce n'est pas de la boxe. On essaie de se rendre coup pour coup, mais il n'y a pas de mal. Et on en parlait, Philippe Quintet. Cette expérience, on en a besoin. Son équipe en a besoin. Il n'est juste pas droit. Il est au fil du but. Il a bougé, il a tremblé. On l'a vu bouger. Il a pris ses responsabilités, Philippe. Si c'est une boule, elle a explosé. Il en a tapé des bouchons. Celui-ci n'a pas voulu. On se rappelle la première mène, qui était à l'avantage des bleus. Dylan, lui. Il a sorti ce bouchon dès la première mène, c'est sûr. Tu as raison de souligner ça, Francis, parce qu'effectivement, ça aurait quand même donné un autre visage à cette partie. Un peu désabusé, Philippe. Il ne sait plus profiter. Oui, parce qu'il n'y a pas de cachette là. Il cherche toujours à optimiser les mènes, mais là, comment faire ? Elle a mal viré, mais elle a gagné. Rendez-vous compte, il y a encore trois boules pour les Varrois. On va pointer, on ne va pas les tirer derrière. On respecte le jeu et on respecte l'adversaire. Oui, on est devant, on est 6-2. Il y en a deux par terre, on a deux boules pour entrer. On n'a pas besoin, on est devant au score, donc on n'a pas besoin de batailler pour remonter. Ah, Dylan a demandé à Henri, qu'est-ce que je fais ? Dylan, c'est le tireur, c'est vrai, mais Henri va lui dire la même chose qu'a dit Philippe tout à l'heure à Damien. Non, non, elle lui a recommandé de pointer. Elle lui a recommandé de pointer, oui, on a vu le geste. On cherche peut-être aussi à ne pas faire les mêmes erreurs, à ne pas prendre des risques inutiles. Voilà, il y en a 4. Elle en donne 4, la mène. On ne cherche pas un cinquième point qui oblige à prendre des risques. Ils ne veulent pas laisser ce maillot tricolore, Henri Lacroix et Dylan Rocher. C'est compliqué, c'est compliqué, compliqué, compliqué. Il faut être à 100% à chaque instant. Même en jouant 6 boules, des fois, on ne marque pas. C'est vrai que les solutions se font rares. Henri a décidé de faire travailler mesdames les arbitres. Systématiquement, il flirte avec les 10 mètres. Henri qui vient dire un petit mot à Philippe. Madame Françoise Brandao qui fait des oreilles au cercle. Philippe Marc. Il est pas mal, celui-là. allez Damien il faut sortir tout ça de la tête il faut se dire allez continue à taper c'est sûr que c'est facile à dire mais Damien Hurou est capable de revenir dans cette partie est-ce qu'il avait vraiment bien démarré Damien ? après on a tenté deux choses, deux coups ça n'a pas payé il faut se relancer tout à l'heure c'était des palais en tombant un peu devant maintenant c'est la pétanque quand ça commence à mal tourner alors dire tout à l'heure il fallait pointer il fallait pas tirer c'est facile à dire on n'est pas à la place des joueurs et surtout on n'a pas leur niveau ils ont surtout tenté ils ont surtout tenté de faire le plus de points possible à chaque fois Clément à la distance ça aurait été toi ça aurait été moi ça aurait été plein de jambes on aurait pointé mais eux ce sont des tireurs ils ont l'habitude de jouer loin et c'est leur rôle c'est leur rôle et là dans les deux cas c'était revenir au score recoller à l'équipe Rocher pour prendre le plus de points possible que donner la mène voilà c'est ce qu'ils ont choisi de faire ça n'a pas marché il faut maintenant essayer d'attendre une éclaircie faire attention étant donné que il ne fait pas très beau ce week-end des fois on les éclaircie on les attend Philippe Quintet il se démene regardez le public il ne se prend pas Philippe Quintet il est applaudi je ne sais pas si vous le regardez mais nous on entend bien ça résonne dans les casques les applaudissements parce qu'il a embouchonné Philippe il n'est pas collé mais il est bien en face regardez c'est noyer voilà une mène de sauver c'est noyer merci monsieur Quintet voilà c'est ce qu'il faut dire voilà on plaisante en fond de cadre là elle est belle cette complicité entre Henri et Philippe ils ont rendez-vous ensemble au championnat d'Europe et si je ne dis pas de bêtises à Ilerousse également alors madame l'arbitre qui fait qui signale qu'il y a un obstacle et que le cercle doit être posé à un mètre de l'obstacle donc effectivement elle a fait bouger le mètre de 10 cm le rond du cercle de cercle rond mais elle a fait bouger 10 cm mais bon voilà c'est la règle il faut qu'on tienne au sac et du coup Henri la croit qu'il se fait un plaisir de refaire mesurer encore une fois vous voyez à l'écran la discussion entre Henri et Philippe ça plaisante alors le but qui n'est pas bon alors qu'est-ce qu'on va choisir du côté des bleus est-ce qu'on va raccourcir est-ce qu'on va croiser c'est pas si court non non on est un peu au-delà de 8 mètres c'est un petit peu long c'est l'adversaire qui le replace à la main contrairement à certaines équipes qui mettraient le but à 6 mètres 50 il a marqué le même précédent qui concerne le prévu de jouer le premier point Henri la croit il joue normalement il passe un peu derrière pour Henri la croit normalement c'est 20 derrière le bouchon oui non mais je veux dire il a pas joué comme il a joué des boules à envoyer sur le but il joue le point oui Henri il va pas laisser Damien au repos pas dans cette phase de jeu sûrement pas surtout qu'ils se sont quand même fait une frayeur en demi il y a Zaquitain qui est en... le but qui a né il est parti à toute vitesse Zaquitain qui se sont bien défendu et qui ont échoué de peu est-ce que Philippe Quintet peut prendre le tir avant la fin de cette partie ? voici la neuvième mène est-ce que cette finale a commencé ? c'est possible c'est possible c'est possible est-ce que Philippe Quintet peut tenter lui d'inverser le cours des choses ? non je ne vois pas les bleus discuter il n'y a pas l'air de vouloir tourner c'est dur pour Damien Hurot c'est vraiment difficile il faut une force mentale énorme pour revenir dans le coup et bien voilà elle est bien tirée c'est un allongé bonne position pour continuer à tirer et pourquoi pas se tripler dans cette mène Damien ? c'est pas long ça peut être une mène de relance Damien originaire du Maine-et-Loire il a longtemps défendu les couleurs de ce département notamment aux côtés de son frère Christophe avec qui il avait été champion de France en 1998 elle est montée, montée, montée mais elle est retombée et si elle est retombée mais trop tard c'est c'est pas facile parce que voilà vous avez un replay il est tombé tomber plus près derrière c'est pas possible en tirant mais c'est manqué malheureusement malheureusement on va continuer à tirer bien sûr allez Damien maintenant c'est plus pour faire une grosse semaine c'est pour essayer de ne pas perdre nous on voudrait encore un peu de spectacle allez Damien oui c'est passé merci 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 Il est venu se mettre à un endroit où Philippe Quintet peut franchement difficilement tirer le bouchon. Il faut pas où il en ait eu l'intention. Donc là, on va tenter le carreau du coup. Et bien... Oui, c'est mollier. C'est un petit tir gagnant pour Philippe Quintet. Ça fait domaine après avoir embouchonné tout à l'heure. Le roi Quintet est toujours là. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, il est passé un peu derrière, on dit. Il décide de pointer. Il ne veut pas tourner. C'est la dixième mène, il y en a eu trois d'annulés à suivre. C'est du haut niveau, très haut niveau. Je pense que ça passe sans but. Pourtant, Dylan, il n'avait pas... Le rythme a été un peu cassé, là, avec ses mènes annulées. Des fois, ça peut gêner, mais pas sur celle-là, en tout cas. Aïe, le salaire est mal tombé. Après, ce n'est pas un mauvais point, mais effectivement, dès l'impact, elle a dévié. Quand on commence à pointer sur la boule en ilacroie, on a beau être le meilleur, on sait bien qu'on ne peut pas le gagner à tous les coups. Après, comme ça va mal pour eux, pour les bleus, il peut y avoir effectivement un devant-debout. Il peut y avoir un coup qui les favorise, mais ce n'est pas toujours évident. Et Damien Hurot vient de tirer le petit palais. Voilà, Philippe qui lui dit bien. Et parmi les nombreuses qualités de Philippe Quintet, il a celle d'être un partenaire remarquable. Il a toujours un petit mot, Philippe. Il a été le gagné par derrière. Ça gagne quand même. Ouh là là, il est vénard parce qu'elle a piqué comme celle de Philippe Quintet. Il est parti. Il aurait pu la prendre pleine, la boule de Philippe. Il aurait pu la monter dans le bouchon. Évidemment, il le joue droit et il le joue droit au but. Il ne joue pas sur le côté. La boule qui a croisé complet le jeu. On va continuer à tirer, bien sûr. Je n'ai rien dit parce que je l'ai vu en l'air. J'ai vu la sortie du bras. Elle est crochetée, c'était vous-là. Tu avais peut-être raison, Clément. Il aurait peut-être fallu tourner. On a vu qu'il y avait une baisse de régime de la part de Damien. Faire quelque chose. Philippe Quintet, depuis tout à l'heure, c'est vrai, fait tout ce qu'il faut pour faire durer. Peut-être que si lui, il avait bien démarré les mains au tir, il n'y a aucune raison que Damien Muro ne soit pas capable de les finir, ces mains. Mais ils ne l'ont pas tenté. Par le but, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Et là, ça va être compliqué parce qu'après le tir de Damien Muro, aller tirer au but, c'est compliqué. Et une bise amicale à Manu Lucien qui suit cette finale sur la Web TV. Salut, salut, Manu. Et qui me confirme que Philippe Quintet est un super partenaire. Mais oui, on va passer la minute là, mais on joue tout simplement la survie. Allez, Philippe. C'est lui qui décide. Je pense qu'il va y avoir un carton certainement. C'est lui qui décide de tenter le bouchon. Madame L'arbitre qui a fait un pas, mais comme elle a vu qu'il avait tiré au but, et de toute façon, les joueurs, ils le savent. Ils le savent quand ils dépassent le temps. Il a un silence, encore pas droit. La première, tout à l'heure, c'était de l'autre côté. Il est à hauteur du but, mais pas tout à fait droit. Il est à hauteur du but, qui ont usé tous leurs adversaires. Tire la boule, il lui dit. Tire la boule, on ira bien. Philippe Quintet, il s'en veut, mais bon. Il est condamné depuis un petit moment à tenter des choses, des gestes difficiles, et on en a réussi quelques-uns. Il tire ou il joue avec la boule de devant ? Maintenant, il est parti pour tirer. Oui, c'est avant qu'il fallait faire ça. Voilà, Philippe qui dit à Damien, j'ai pas fait l'effort, et Damien lui dit, mais c'est pas toi, Philippe, depuis tout à l'heure, c'est pas toi. Et bien voilà. Et bien voilà. Comme quoi. Comme quoi tout arrive. Oui, il a été un petit peu de la réussite sur sa première, Henri. Celle-là, par contre, elle a fusé. On va tirer, Dylan. Il faut faire deux carons pour gagner. Mais là, il n'y a pas Caron. Est-ce qu'il tire au point ? Apparemment, oui. Il tire au point, Dylan. Oui, mais il y a eu des temps morts dans cette partie. Le rythme était cassé, on l'a dit. Pied de boule, ça suffit pour marquer. Ça va faire ça, nous, 11-2. Alors, est-ce qu'on va, puisque ça n'est pas terminé, est-ce qu'on va, chez les Bleus, tenter cette fois-ci de tourner ? Je ne sais pas, à force, on ne parle pas très fort. Ils vont peut-être nous entendre. Et bien, oui. On va voir Philippe Quintet tirer maintenant. Il a connu ça tellement de fois. C'est parti difficile où il faut aller chercher. Et ça commence par un carreau. Le Dylan, tout de suite, qui repart, derrière, évidemment. Pardon. Ils vont creuser un trou, là-bas. Un problème, il va falloir faire intervenir à la Croix-Rouge. Les spectateurs vont commencer à voir les mains qui vont rougir à force d'applaudir. Oui, quand on cherche le carreau. On va retirer. Donc, je crois avoir fait un beau coup en faisant le carreau. On n'en repart rien derrière. Alors que, Clément, ça fait deux, trois fois qu'on entend des vues bizarres quand il y a des tireurs dans le cercle. T'as vu, il y a eu deux coups de sifflet. Tu n'as pas entendu. Rien qui ne gêne les joueurs, en tout cas. Non, quand on est dans la bulle. Après, ce n'est pas très sympa pour eux. La Croix, il n'avait pas l'intention de le faire très beau. Et là, maintenant, pour Damien, il ne faut pas manquer. S'il avait l'idée de faire un petit carreau à celle-là, le point serait plus difficile à gagner. Carreau dans le bouchon. Carreau dans le bouchon. Voilà, ça, ça rattrape. Et oui, s'il y a autant d'applaudissements, c'est parce que le public, il veut que ça dure. Lui aussi, on peut avoir un parti pris, une préférence, mais on aimerait que cette finale dure encore. Serre le point d'Ilan Rocher, parce que lui, il n'a pas envie que ça dure. Moi, je sais qu'il y a une personne. Je voudrais que ça soit plus rapide. Mais ce n'est pas quelqu'un autour de nous. Alors, on va retirer. On est toujours dans la même configuration. Philippe Quintet qui sourit avec Damien. Il faut le rendre encore. Il faut le rendre. Aïe. 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 Elle n'est pas passée. Non, elle n'est pas passée. Bah, on bouchonne. Lui, dit Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, c'est du tapé-gagné, au final. Parce que, vu la marche qu'il y a... Et il finit sur un carreau d'Ilan Rocher. Trois carreaux dans la main. Trois carreaux dans la main. Ils gardent leur maillot de champion de France. C'était trop dur. Trop, trop, trop difficile. Trop difficile. Vraiment énorme. Que beau joueur. Bravo à ces deux garçons qui sont, franchement... C'est énorme. Imbattable. Ça donne encore plus d'emploi au titre de Tyson Molinas qui a réussi à battre Henri Lacroix cette année à Carmo. En finale du tête-à-tête. Un salut particulier à Philippe Quintet pour cette magnifique finale. Et puis, Damien Hurot, qui est le garçon le plus gentil que l'on puisse croiser et qui n'a pas pu faire la partie qu'il aurait souhaitée et aider Philippe Quintet à défendre leur chance. Bravo aux champions. Ils sont irrésistibles. Et une image, comme je ne peux pas passer sous silence, de femmes de joueurs qui sont côte à côte. Lucie et l'épouse à Damien Hurot, donc les adversaires. Une qui a tout souri, évidemment. Et l'épouse à Damien Hurot, qui est en larme de voir ce titre lui échapper. Voilà, mais elles étaient à côté. Toute la partie à discuter, à sourire, à se crisper. Voilà, c'est ça la pétanque, c'est ça le sport. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut voir aux Jeux Olympiques. On espère en 2024. N'oubliez pas, allez sur le site Boules Sports 2024. Et cliquez, j'adhère et soutenez la candidature de la pétanque, la Boules Lyonnaise et la Rafa Volo. Même si vous ne connaissez pas la Rafa Volo, vous découvrirez ce jeu au JO. Mais aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. On a six mois pour se battre, pour que la pétanque rejoigne tous ses sports olympiques. Voilà, tous les spectateurs, évidemment, qui sortent. Mais voilà, tout le monde veut prendre la photo avec Dylan. On vous remercie, évidemment, d'avoir été une nouvelle fois aussi nombreux sur la Web TV. Et donc, monsieur le souple. On espère que vous ayez passé vraiment un bon week-end. Il n'y a pas eu de couac ce week-end. La connexion était excellente. Au niveau retransmission, oui, c'était... On a pu vous faire vivre toutes les parties avec une grande qualité ici à Souston. Et merci à toi, Francis, pour cette journée à mes côtés. Merci à toi, Clément. Merci à Florence qui a commenté tout hier à ma place, pendant que j'étais sur les terrains avec toutes ses équipes. Et bonne fin de journée à tout le monde. Vous allez normalement avoir les images de la cérémonie du Sacre. Bonne fin de journée, bonne fin de week-end à tout le monde. Et à bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir gratifiés de votre présence. Ça nous a touchés pour vous présenter l'État. Allez, c'est qui ? Nos amis photographes qui sont les partenaires officiels des championnats de France. Le comité bivard, c'est la cinquième cette année.